Vous êtes un étudiant international vivant en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord ou du Sud, et vous souhaitez étudier au Canada? Êtes-vous un étudiant à temps plein dans un collège ou dans un programme de premier ou de deuxième cycle? Si vous avez répondu oui à ces questions, vous pourriez être intéressé à obtenir une bourse pour étudier au Canada dans le cadre d'un programme d'échange à court terme du gouvernement du Canada. Qu'est-ce qu'un programme d'échange? Les écoles postsecondaires canadiennes ont conclu des entres. Comment faire une demande de bourse d'études à l'État du gouvernement du Canada? Alors les amis, vous devez savoir ceci, c'est possible de faire une demande de bourse entièrement financée. Je pèse mes mots à l'État du gouvernement du Canada. Donc, vous faites une demande pour qu'eux, ils vous octroient en fait une bourse d'études entièrement financée. Mais maintenant pour ça, il y a les différentes règles, il y a des étapes, il y a des conditions à remplir. Et dans cette vidéo, je suis allé chercher les différentes informations pour vous, dont je vous partage ces différentes informations-là. Alors déjà, c'est la première fois pour vous de tomber sous ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour l'appliquer de la chaîne. FP opportune voyage, c'est sûr qu'on parle de différentes opportunités d'immigration à l'étranger de façon légale. Ici, on parle de la débilotérie, des bourses d'études, des offres d'emploi à l'étranger, des différents moyens qui permettent d'immigrer légalement à l'étranger. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et de marcher la cloche de notification. Alors, ça me dit à dire les amis, je vais aller vous présenter ces différentes opportunités. Et dites-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Vous êtes un étudiant international vivant en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord ou du Sud, et vous souhaitez étudier au Canada? Êtes-vous un étudiant à temps plein dans un collège ou dans un programme de premier ou de deuxième cycle? Si vous avez répondu oui à ces questions, vous pourriez être intéressé à obtenir une bourse pour étudier au Canada dans le cadre d'un programme d'échange à court terme du gouvernement du Canada. Qu'est-ce qu'un programme d'échange? Les écoles postsecondaires canadiennes ont conclu des ententes d'échange d'étudiants avec des écoles de pays admissibles partout dans le monde. Les étudiants internationaux peuvent donc venir au Canada pendant un maximum de huit mois pour étudier ou faire de la recherche. Un programme d'échange au Canada vous donne la possibilité d'acquérir une expérience d'études précieuse et de nouer des relations professionnelles. Comment obtenir une bourse d'études? Lors d'un échange, vous continuerez d'être inscrit dans votre école postsecondaire d'origine et de payer les frais de scolarité. Vous n'aurez pas à payer de frais de scolarité à votre école d'accueil au Canada. De plus, les crédits scolaires que vous obtiendrez au Canada compteront pour vos études à la maison. Quelles sont les dépenses couvertes par la bourse? Ça dépend de votre programme d'échange et de sa durée. La bourse peut couvrir des dépenses comme les frais de visa ou de permis d'études ou de travail, un billet d'avion aller-retour pour le Canada, l'assurance médicale, les livres et les fournitures nécessaires à vos études ou à vos recherches, ainsi que les frais de subsistance comme le logement, les services publics, le transport et la nourriture. Vous aimeriez obtenir une bourse d'études? Voici les étapes pour présenter une demande. Tout d'abord, assurez-vous de consulter le site Web et les comptes de médias sociaux d'Éducanada pour voir quels sont les types de programmes et de bourses qui sont offerts. Chaque année, de novembre à mars, vous trouverez les dates limites des demandes de bourse sur notre site Web. Ensuite, communiquez avec votre école pour leur dire que vous souhaitez participer. Confirmez que votre école a une entente d'échange avec une école canadienne. Votre école signale ensuite votre intérêt à l'École partenaire au Canada. L'École partenaire canadienne fait alors une demande de bourse en votre nom. L'École canadienne communiquera avec vous si votre candidature est retenue. Bonne chance pour votre demande de bourse d'études au Canada! Nous avons hâte de vous accueillir! Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bourses et les études au Canada, visitez le site educanada.ca. Comment on manquait ses chances d'être sélectionné lorsqu'on postule pour une bourse d'études? Alors, si tu te poses cette question, c'est que tu es quelqu'un qui recherche vraiment le succès et qui veut vraiment obtenir une bourse d'études cette année. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, à savoir dans les parties commentées, même sur mon contact privé, sur le compte Instagram, partout, ils me demandaient comment on fait pour être sélectionné. Ils se posent des questions, ils disent que ça fait plusieurs fois qu'ils postulent aux différentes bourses d'études, mais ils n'obtiennent pas de réponse parce qu'ils ne sont pas sélectionnés. Alors, si tu poses différentes questions, ça veut dire que toi, tu as compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous postulez aux bourses d'études, il faut déjà bien remplir ces différentes informations sur le site de la bourse en question et aussi bien constituer sa défense de bourse. Qu'est-ce qu'on appelle défendre en fait une bourse d'études? Vous défendez votre bourse d'études lorsque vous constituez ces quatre différents documents dont je vais vous citer présentement. Le premier document, c'est la lettre de motivation. Tu dois défendre ta bourse sur ce document. Qu'est-ce qui te motive à t'andidater pour cette bourse-là? Le deuxième document, c'est la lettre d'intention, si cela est demandé. Alors, habituellement, on demande soit une lettre de motivation, soit la lettre d'intention. La lettre de motivation et la lettre d'intention, c'est pratiquement la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Il y a quelques petites différences. Alors, comme le nom l'indique, en fait, une lettre de motivation, c'est ce qui te motive. Une lettre d'intention, c'est quelles sont tes intentions. En fait, si tu obtiens la bourse d'études. Alors, comme le troisième document, c'est la lettre de référence. Cette lettre de référence, en fait, ça doit être habituellement écrit par quelqu'un qui te référence pour la bourse. Peut-être ça peut être ton enseignant, peut-être quelqu'un avec qui tu as travaillé ou un ex-patron, en fait. Mais cette lettre, c'est moi qui l'écris. Je te montre comment est-ce que tu vas demander à cette personne-là qui va mettre différentes informations sur cette lettre. Donc, tu auras juste besoin des coordonnées de cette personne pour mettre sur la lettre. Alors, le quatrième document ici, c'est le document le plus important qui est le CV. Beaucoup de personnes confondent un CV pour une bourse d'études et un CV normal. Déjà, ces deux documents ne sont pas les mêmes. Ils ne se présentent pas de la même façon. Ils ne se constituent pas de la même manière. Donc, ton CV que tu fais habituellement pour suivre aux offres d'emploi n'est pas le même pour les bourses d'études. Et alors, à propos de cela, en fait, les amis, j'ai constitué un PDF, un document, en fait, dans lequel il y a pratiquement ces quatre documents dans deux versions. Il y a la version francophone, il y a la version anglophone. Donc, au total, vous aurez huit documents, donc quatre, pratiquement quatre lettres ou quatre documents. Les quatre lettres sont lettres de motivation, lettres de référence, lettres d'intention et le CV. Maintenant, ces quatre documents sont en deux langues, en français et en anglais, donc, ce qui fait au total huit documents. L'objectif principal, c'est d'accompagner toutes ces différentes personnes qui sont déterminées à obtenir une bourse d'études cette année. Alors, déjà, la première des choses que vous devez comprendre, c'est lorsque vous voulez atteindre certains objectifs, fixez-vous des habitudes, en fait. Alors, si tu veux obtenir une bourse d'études frais, tu dois être déterminé, tu dois postuler en moyenne, en minimum, trois bourses d'études, tenir, en fait, la chance d'être sélectionnée à l'une d'entre elles. Alors, pour cela, j'ai constitué, en fait, ce document, ce PDF, si on peut l'appeler comme ça, qui contient ces quatre documents-là, qui est téléchargeable. Maintenant, ce document n'est pas gratuit parce que, pour constituer cela, ça m'a pris du temps, c'est d'énergie, pouvoir écrire tous ces différents documents et les traduire de la langue française en langue anglaise. Alors, c'est un document qui contient pratiquement les quatre documents dans les deux versions, anglais et français, comme je vous ai dit, et qui coûte la somme de 20 dollars. Le lien de ce document est dans la partie description. Mais pour pouvoir télécharger ce document, il faut que moi, j'accepte lorsque vous allez cliquer sur le lien. Si tu cliques sur le lien et que tu n'as pas encore fait le paiement, tu ne pourras pas télécharger le document, donc ça ne sert à rien de cliquer sur le lien. Alors, comment faire le paiement ? C'est simple. Tu me contactes via mon groupe WhatsApp, le lien dans la partie description aussi, tu me contactes via le groupe WhatsApp et on va proposer ensemble en fonction des différents moyens de paiement qu'il y a dans ton pays. Tu pourrais effectuer le paiement, m'envoyer l'appréciation et lorsque tu vas cliquer sur le lien, je vais accepter pour que tu puisses télécharger le document PDF avec les huit versions, deux langues en fait, donc quatre langues, quatre documents en langue française et quatre documents en langue anglaise. Alors les amis, ça c'est mon moyen pour moi de vous aider, pour ceux-là qui sont vraiment déterminés à obtenir une bourse d'études cette année. Et le conseil en quoi que je vous donne, c'est de postuler un minimum trois bourses d'études pour augmenter vos différentes chances d'être sélectionnés.